Bonjour et bienvenue, on va commencer tranquillement les choses sérieuses. Désenclavement, ronde 1, c'est parti. Tout d'abord, il faut comprendre que les Etats-Unis sont maîtres du monde parce qu'ils contrôlent les voies d'approvisionnement. Il y a les maires, les banques, mais aussi Internet, etc. Celui qui contrôle les voies d'approvisionnement est maître de la situation. Si nous sommes enclavés, c'est parce que nous sommes repliés sur nous-mêmes sous forme de sphères et nous n'agissons pas à l'extérieur. La Chine a mis au point une stratégie pour se désenclaver dont nous allons nous inspirer. La stratégie dite du collier de perles est une stratégie mise au point par la République populaire de Chine dans le but de garantir la sécurité de ses voies d'approvisionnement maritime jusqu'au Moyen-Orient ainsi que sa liberté d'action commerciale et militaire. Elle consiste dans le rachat ou la location pour une durée limitée d'installations portuaires et aériennes échelonnées jusqu'au port Soudan. Elle a aussi pour but d'encercler l'Inde par des ports du Sri Lanka au Pakistan, en Birmanie et au Bangladesh. D'autre part, la Chine est en train de refaire la route de la soie, une nouvelle route de la soie pour passer non plus par les océans via des lignes express, via des chemins de fer, pour aller directement en Europe. Le jour où la Chine aura terminé de mettre en place sa stratégie, c'est-à-dire d'une part l'énergie via le collet de perles et d'autre part le commerce via la nouvelle route de la soie, les Etats-Unis se retrouveront enclavés à leur tour et ce sera échec et mat. La Chine pourra se passer du pétrodollar pour utiliser ses propres services bancaires pour pouvoir commercer parce que les Etats-Unis n'auront plus les moyens de couper les voies d'approvisionnement, de les sanctionner. Eh bien, cette stratégie de désenclavement de la Chine, nous pouvons nous en inspirer. D'abord, il faut comprendre que vous avez la capacité de changer les choses. N'attendez pas le chef suprême, il ne pourra rien faire. Les leviers de l'Etat ont été cassés, il appuiera sur un bouton, il ne se passera rien. Au mieux, la seule différence pour nous, c'est qu'il nous laissera travailler. Mais c'est à nous de faire le taf, par la base. Téléchargez les vidéos, ne laissez plus parler les gens, au travail, en famille. Il faut qu'ils aient peur de parler. Likez les vidéos pour le référencement, inondez les réseaux sociaux, gardez l'anonymat, surtout garder l'anonymat, c'est important. Si vous avez un physique, filmez-vous. Mettez-le en avant et mettez un masque, gardez l'anonymat. Faites des mèmes, du troll. Multipliez les chaînes. Ne restez pas sans rien faire, en vous défoulant de vidéos. Ah oui, oh, oh, là il y a une vidéo avec Robert Ménard contre un islamiste. Oula, oh, je vais cliquer dessus tout de suite. Oh, regarde le méchant islamiste. Oula, il va faire sa taca, il a une barbe. Ah, il a une barbe. Ah, et voilà, c'est le problème, c'est qu'on regarde des vidéos en boucle, ça tourne en rond, ça tourne en rond sans arrêt. Ah, rouge et rond, vas-y, rouge et rond, défonce les Allemands, défonce les Allemands. Mais ça n'amène à rien, vous faites quoi dans la réalité ? Ça change quoi dans le réel ? Ben rien, au final, tout part à volo. Alors on s'est bien défoulés en regardant une vidéo, mais ça n'amène à rien. Il y a tellement d'informations qu'on oublie tout. Essayez de vous souvenir de ce que je suis en train de vous dire. Faites de l'entrisme, ils ont la puissance de frappe, nous avons le réel avec nous. Vous allez rester combien de temps sans rien faire ? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Rentrez, créez des structures, des associations. Je ne vous parle pas de structures politiques, je ne vous parle pas de sphère militante, politisée, surtout pas. Je vous parle d'église, de club de sport, d'association. Par exemple, d'être au devoir pour les enfants. Il ne s'agit pas de court-circuiter l'ennemi, mais d'avancer nos positions. Le mieux, c'est de viser les corps constitués. Moi, j'ai choisi l'église. Parce que derrière, contrairement à un club de sport ou une association, il y a une liturgie. Liturgie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire service du peuple. La liturgie chrétienne, la liturgie qui existe en France, malgré le pape, malgré tout ce qui peut se passer, c'est une liturgie qui a été travaillée, qui vient de la Grèce antique, qui est passée par Rome et qui est arrivée chez nous. Donc c'est une liturgie qui a été travaillée pendant plusieurs milliers d'années. Et donc vous avez un vrai service du peuple derrière. Vous avez un océan de savoirs, comment faire des actions dans le bien commun. L'autre point, là je parle pour moi, c'est que dans chaque ville et village de France, il y a une église. Prenez-les d'assaut, prenez-les d'assaut, elles sont vides. Un curé s'adapte à sa paroisse. C'est le réseau, c'est le maillage le plus puissant de France, après les mairies. Et ce réseau nous donne le champ libre. Les places sont vacantes. D'autant plus que si c'est chrétien, vous avez un filtre naturel. Par exemple, quand vous organisez un repas, vous avez du vin, vous avez du port à table. Donc déjà, vous vous rapprochez beaucoup plus facilement de la communauté naturelle. Mais ça peut être aussi club de boxe, je vous dis association pour les devoirs des enfants, ou autre. A vous de voir. A vous de voir. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont déjà dans des paroisses, vous allez me contacter. Je vais vous mettre mon mail en description. Peut-être que je me trompe, après tout. Peut-être que ce que je vous ai dit là, je me trompe. Mais au moins, ça vaut le coup d'essayer. On est quand même dans une période un petit peu particulière, avec un état qui ne nous protège plus. Donc à un moment donné, il va falloir être capable de s'organiser. Et de ne plus rester seul, de ne plus penser en individualiste. Mais d'entrer dans les structures, de prendre des places, voilà, de monter des clubs, des associations, pour d'autres d'aller dans des paroisses, etc., etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'autres types de structures auxquelles je n'ai pas pensé. Mais allez-y, allez-y, ne restez plus, sans rien faire, juste en regardant des vidéos sur YouTube. Et puis après, bon, au final, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça vous a défoulé. Mais dans le réel, ça n'a rien changé. En réalité, il s'agit de contrôler les flux en ayant des structures fixes, comme un maillage. Pour ce faire, utilisons la stratégie du collier de perles. Nous nous sommes enclavés sous forme de sphère. Il ne faut pas fonctionner en sphère, mais en vecteur, en axe. Il faut prendre des positions dans le réel. Internet, ça tourne en rond. Agissez. Agissez en terrain favorable. Oui, ça peut prendre du temps, des mois, voire des années. Vous serez seul, mais prenez vos responsabilités. Coupez Internet. Agissez. Un terrain favorable, c'est quoi ? C'est un terrain où vos idées peuvent prendre facilement. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel de ce que je suis en train de vous dire ? Chacun d'entre vous a la capacité d'agréger mille personnes en moyenne. Mille personnes. Si on met mille à regarder cette vidéo, si vous êtes mille à faire quelque chose, ça fait cent mille personnes. Je le répète, agissez en terrain favorable. Ne vous épuisez pas. Une paroisse, par exemple, c'est un terrain favorable. Vous n'allez pas avoir des gens qui vont tenir des propos à l'extrême opposé de ce que vous pensez. Évidemment. Donc, soit créer, soit rallier des structures déjà existantes. Pas politiser. J'insiste, pas politiser. Donc voilà, je ne vous parle pas d'un truc abstrait, d'un truc de gauchiste où les gens s'écoutent parler, où les gens vous font des conférences et vendent des bouquins. Je vous parle de vous. Je vous parle du réel avec de vrais gens. Je vous parle de prendre des structures. L'heure du premier round a sonné. Faites de l'entrisme. Si vous parvenez à le faire, il y aura encore un deuxième round. ils sont vieux, ils sont fatigués, ils sont faibles. Nous gagnerons à la manière d'un judoka utilisant le poids de son adversaire pour le faire tomber. Yippon. Sous-titrage MFP.